salut à tous et à toutes donc c'est chris sam des jeux de chris alors j'ai de nouveau eu un problème de son enregistrement c'est à dire que normalement je joue et je parle à même temps j'enregistre directement et là vous pouvez entendre ma voix derrière qui est ce truc assez immonde que l'entend derrière donc je suis obligé de renregistrer par dessus de faire du re-recording c'est pas super génial mais bon on va faire comme ça donc aujourd'hui on va terminer un petit peu on va faire à ramelle les dernières fois et on va évidemment on va pas refaire à ramelle on l'a fait deux fois pour faire toutes les quêtes qui étaient afférentes donc à cet endroit là et en regardant il manque une quête en fait c'est celle d'aller tuer le capitaine le l'épave est mystérieuse pour prendre les ordres qui transportent alors là bon voilà je faisais voir que le paysage était vraiment magnifique ce jeu est vraiment assez étonnant enfin moi personne même je suis je suis vraiment fan c'est pas évident parce qu'en fait de temps en temps je fais voir des trucs et tout mais je ne peux pas vous le faire en direct directement là on a été attaqué on a été repéré par un membre d'équipage naufragé qu'on va être obligé de tuer du coup pour le punir de son audace vraiment désolé c'est la seconde fois que ça me fait c'est une perte de temps pour moi je suis obligé de recommencer complètement la vidéo en fait j'ai enregistré deux vidéos en plus donc ça sera cette vidéo et la vidéo d'après qui sont dans le même cas avec ce système de voix je ne sais vraiment pas j'ai cherché un petit peu sur les forums j'ai cherché un petit peu partout pour savoir de quoi ça pouvait venir et je comprends vraiment pas en fait il n'y a personne je n'ai pas vu ce cas là là on n'a pas pu attaquer directement parce que on était embêté par la rambarde en fait donc on va descendre alors là il faut faire normalement lorsque vous n'avez pas l'équipement qu'on a là il faut faire assez attention parce qu'ils sont relativement costauds normalement vous avez vu même dans un ramel les bosses on les a tués en deux trois coups là regardez il faut vraiment quand même alors qu'on a un matériel de fou si vous n'avez pas un super matériel c'est un endroit où ça m'est déjà arrivé de mourir quoi en bourrinant un peu trop s'il en attrapant celui qui est dans les escaliers les trois les trois même temps mais d'être vraiment trop limite donc il faut faire attention quand même voilà le capitaine est mort et nous récupérons les ordres de verte race donc une quête terminée là les coffres je crois qu'on ne peut pas les jim le bavard on peut rien faire avec et là il y a un coffre qui en fait vous voyez on peut l'activer quelque part mais on ne peut pas l'ouvrir alors ce que c'est une quête qui n'a pas été activée ou alors c'est la quête d'avant mais les coffres d'élépharistes il y avait une côte avec nous fallait récupérer des coffres qui étaient partout sur le bateau en fait je suis jamais décherché celui-là en fait ça doit être ça donc on peut plus les activer maintenant il nous manque plus qu'à rentrer donc à l'observatoire de verte ronde pour rendre cette quête à qui dire la chef qui est en haut dans son sur cette bulle on va utiliser les ailes pour aller un petit peu plus vite alors qu'on a pris un petit coup quand même et voilà on fonce donc vénéra qu'on ne peut alors une quête donc j'ai dit oui j'expliquais qu'on avait une quête avec les vénéras qu'on ne pouvait pas faire pour le monde car on n'avait pas le niveau d'extraction nécessaire je crois que c'est 85 on n'a pas ce niveau là donc on va faire pas mal de sur ces deux épisodes on va faire pas mal de ramassage de collecte donc là les quêtes ce sont des quêtes qu'on a déjà fait qu'on pourrait refaire mais qu'on n'a pas envie une sur un ramel et l'autre c'est avec des pinces de crabe qui est assez c'est pas le genre de quête que je préfère donc on va rendre voilà on a remis l'ordre il faut maintenant rendre compte à spatalos donc spatalos c'est le chef de la citadelle de vertoron c'est le commandant en chef des forces donc ce qu'on va faire on va aller directement on pourrait se téléporter mais on n'a pas fait le chemin mais on va prendre le transporteur donc c'est l'endroit il y a toujours les ailes et on va cliquer dessus pour aller à la citadelle de vertoron vous allez voir le chemin est assez sympa déjà le côté exotique là avec le petit survol de l'épave mystérieuse justement c'est assez court parce qu'en fait là on va couper à travers l'endroit où on est passé il ya quelques quelques épisodes donc l'avant-poste des tursens qui est très désertique là on monte sur la colline et directement de la montagne même et directement derrière voilà l'observatoire de marée de vertoron plutôt le avec la citadelle de vertoron on arrive directement et on va voir quelques quête à rendre en fait dans le coin vous allez voir c'est les voies d'ailleurs là qui apparaissent alors cette voix c'est vraiment pourri derrière je suis désolé j'avais le choix entre laisser le son du jeu et ma voix derrière avec ses sons pourri ou carrément couper tout le son et mettre une musique ce que j'ai fait une fois mais par par force une fois j'ai le son qui s'est pas enregistré donc mais bon j'ai préféré utiliser garder quand même les sons du jeu en fond et puis au moins l'avantagé c'est que ma voix est marrante comme ça on rigole bien donc on a cette quête à map inerte on a la quête à spatalos à rendre général de brigade attention c'est pas n'importe qui et on va récupérer le collier alors vous voyez le premier rajoute en plus à résistance magique des points de vie et l'autre des points de magie comme le point de magie c'est pas trop notre truc on va prendre celui qui rajoute des points de vie parce qu'en fait les colliers je crois qu'on en a pas du tout on fait le rapport sur la quête et non pas la mission la mission c'était le coup d'avant un jaune et là les quêtes c'est en bleu donc voilà c'était pour l'exploration de l'épave alors on va 300 mille on va acheter directement une extension on a de l'argent ce coup-ci ok et là on s'aperçoit qu'on a pas mal de choses donc on a des coffrets de pièces de premier qu'on va ouvrir les coffrets de pièces de bronze en fait ça vous rajoute des pièces de bronze ou des pièces de fer etc qui vont se rajouter en haut qui permet d'acheter des objets spéciaux mais qui ne s'achètent pas dans les magasins et des kinahs ce sont des objets auprès de chefs de guerre en général on a des pièces de bronze ici on regarde on a un sac rouge mystérieux on va mettre un maximum c'était l'erreur que c'est le maximum de ce qu'il y en a deux vous voyez et on va choisir des parchemins de course parce que c'est ce qu'on se sert le plus finement pour aller plus vite et voilà alors ici l'épée on peut regarder mais nous c'est des dagues donc on s'en fout en plus on s'en sert pas trop à ce moment ah les boucles d'oreilles par contre vous voyez au niveau de 120 contre celle qu'on a qui est au niveau de 81 donc ça va nous intéresser grandement on va en profiter pour faire l'échange si les deux sont pareils c'est les deux mêmes les deux mêmes pairs donc on va double cliquer dessus et voilà des boucles d'oreilles beaucoup plus sympa la ceinture pareil c'est la même que celle qu'on a le collier qu'on a par contre on n'a pas de collier c'est un collier avec une puissance de combat de 143 bonne résistance magique et les points de vie en plus alors on va double cliquer dessus pour l'installer voilà et en fait le collier ça je ne vais pas vous le faire voir dans la vidéo parce que je n'y pense maintenant lorsqu'on regarde le personnage de près lorsqu'on zoom sur le visage on le envoie le collier comme les boucles d'oreilles qu'on arrive à voir je vous le ferai voir donc ultérieurement vu que là c'est déjà enregistré donc j'y pense maintenant voilà on rame une quête de qui est une quête de d'armel si je m'en rappelle bien on devait vendre un et on monte au niveau 25 donc au niveau 25 on peut regarder on a des compétences on a pas mal de compétences donc beaucoup de compétences qui sont des améliorations des compétences déjà actuelles voilà comme le tir mortel qui devient plus puissant comme plein d'autres le tir d'élite et tout voilà on a la flèche de sommeil qu'on avait déjà ici au niveau 24 et d'aller nouveau en fait ça va être ce qu'ils vont être juste en haut parce que tous les autres on les a déjà les augmentés c'est le tir du silence le tir puissant on n'avait pas et la flèche de rupture mais la flèche de rupture c'est un enchaînement c'est à dire qu'on n'a pas l'installer en bas car c'est une c'est l'extension de de la seconde partie d'un tir qui doit être je sais pas lequel numéro 4 en bas je sais plus son nom qui tire un tir étourdissant voilà donc lorsque vous faites le tir étourdissant après vous pouvez faire la flèche de rupture mais dans tous les cas il apparaît automatiquement donc aucun intérêt de la mettre en bas dans les compétences tout le reste on l'a déjà voilà je sais plus ce que je vous disais en fait sur la version d'origine je vais parler de certains trucs mais je me rappelle plus du tout donc désolé on va profiter pour aller voir des bris qui a des quêtes pour le niveau 25 en fait ce sont pas vraiment des quêtes il suffit de de les prendre et de récupérer ce qu'on veut donc tout ce qu'elle va nous donner dans tous les cas et pourtant c'est des trucs qui sont bleus donc avec un bon résultat les objets marchent par un chéri et de vous en parler de ça c'est un c'est un code de couleurs donc qui est le même dans la plupart des jeux en fait dans rôle la plupart des jeux comme ça donc en fait en général lorsque c'est blanc c'est un objet commun lorsque c'est vert c'est un objet qui est supérieur donc il ya des pouvoirs bleu c'est encore supérieur et après vous avez directement le l'équipement qu'on a qui est directement doré donc il est un équipement d'exception légendaire je crois qu'ils appellent ça on va profiter pour vendre donc ce que nous avons donné des bris on va profiter pour vendre tout ce dont on n'a plus besoin ça va nous faire de l'argent et de la place surtout voilà de rien ça fait pas mal de choses poudre magique peut-être pas le sac d'herbe oui génération crâle non on les garde ça on peut pas ça a le bonbon de transformation en irkine je vais vous montrer à quoi ça sert pas grand chose c'est juste voilà pour faire c'est pas le reste je crois qu'on en aura encore besoin donc on va le garder ok on va donc fermer arrêter les ventes et je vais vous montrer en fait le concert le truc irkine tout de transformation en fait c'est juste pour faire joli voilà on va se transformer donc voilà en cette façon une espèce de pingouin pourri je vois pas trop l'intérêt personnellement c'est rigolo à la rigueur mais bon alors si vous n'aimez pas ça comme moi vous faites vous allez en haut vous voyez transformation en irkine à l'inquin plutôt vous faites clic droit supprimer l'amélioration sinon vous le gardez peut vous balader comme ça pendant une heure alors là on s'aperçoit qu'il y a une quête donc au niveau de l'embouchure de la rivière et lune en fait il y en a deux une à rendre à estino et une à médena donc on va se diriger vers là bas alors au plus court pour éviter de faire le tour par la route etc on prend nos ailes on prend la direction directement on va en profiter pour ramasser un petit vortex ça c'est l'extraction de l'éther donc c'est un niveau qui est à part de l'extraction de vitalité donc les plantes qu'on ramasse tout ça et ça c'est vrai qu'on l'a pas fait monter du tout mais c'est vrai que c'est pas non plus qu'on se sert le plus pour l'instant donc et puis c'est assez long parce que vous pouvez pas ramasser tout à la suite vous êtes obligé de voler je voilà j'ai enlevé les ailes de vol et j'ai mis en mode planer parce qu'en fait je me suis aperçu qu'il y a une quête au niveau de la citadelle de vertoron mais on va pas là on va pas la faire on va d'abord faire les autres et on reviendra en arrière pour refaire à celle-là sur la citadelle de vertoron ok donc embouchure de la rivière et lune voilà on voit donc deux quêtes à rendre ça c'est simple c'est sans équivoque ok stino le pari stupide voilà les armes de krall et mettena voilà réduire la population des crâles qu'on avait déjà fait au passage en fait lorsqu'on était allé jusqu'à l'avant poste des turcènes on avait traversé l'avant poste des turcènes pour rejoindre l'observatoire donc l'autre mission qu'on a vu qui nous manquait on est en train de la chercher je vérifie que tout soit coché c'est en fait la recette à base de déla je crois on va cliquer dessus pour savoir ce que c'est acheter du poivre de vertoron pour eradis donc il faut acheter du poivre de vertoron alors on va retourner à la citadelle c'est une en fait c'est une quête c'est un moment où on est allé donc eradis qui se trouve dans le village de tolbass donc c'était il ya pas mal de temps et depuis on a complètement zappé donc c'est une petite quête compte qui va pas nous rapporter grand chose mais bon j'aime pas j'aime pas laisser les quêtes ça me fait donc on va les profiter pour les faire voyez quand même c'est assez magnifique là aussi bon on va redescendre et il faut les voir drasia donc pour la quête il faut faire acheter évidemment et là ça n'est pas dans la nourriture il faut aller d'un matériau et d'un matériau voyez il ya poivre de vertoron il ya que ça acheter voilà une quête qui est faite donc on va aller au village de tolbass on a déjà fait le voyage avec le petit oiseau alors on va pas le refaire pour gagner du temps on va directement cliquer donc sur les ailes vous ouvrez la carte à un endroit où il y a une aile comme un village de tolbass vous cliquez carrément dessus voilà on va le faire voilà et voyez vous serez téléporté pour 709 pièces d'or donc péquine c'est un petit peu plus rapide c'est moins joli c'est plus rapide c'est un petit peu plus cher également que le vol un avion enfin un oiseau et nous retrouvons ici on va retrouver directement donc et radis pour remettre cette quête ça faisait un petit moment qu'on n'était pas retourné dans ce petit village de tolbass on avait réglé un petit peu tous les problèmes toutes les quêtes et là lorsqu'on va regarder on voit qu'on a un problème une quête à rendre au niveau du canon de zoomion on va y aller mais par contre le trajet est un petit peu long l'avantagé c'est que normalement notre niveau doit être assez haut pour ne pas être attaqué par toutes les bestioles alors on va en profiter on regarde augmenter la vitesse de déplacement on a encore une minute donc pas la peine de reprendre ça nous permet de courir un peu plus rapidement allez on part en part là ça me rappelle des souvenirs quand on est passé là et qu'on se faisait attaquer par ces petits world à l'époque qui maintenant ne nous attaque plus du tout voyez on peut passer à côté parce qu'on a un niveau trop supérieur par rapport au leur donc il préfère à s'abstenir de nous attaquer en fait plus votre niveau est haut plus ils vous détectent lorsque vous êtes très près au début un petit niveau il vous détecte de loin après il vous détecte depuis il faut être de plus en plus près et au bout d'un moment il ne vous détecte plus du moins une dose de plus vous attaquez on va en profiter sur le chemin pour ramasser un petit peu parce qu'on a un niveau d'extraction de vitalité de 63 qui est assez bas vu qu'on a des vénérants entre autres ramasser à 85 donc on va essayer de ramasser tout ce qui peut nous rapporter un petit peu donc ça c'est jeune clair mais bon c'est jeune clair quand même donc ça ramène toujours un petit peu on va ramasser un petit peu tout ce qu'on voit en route pour faire monter d'autres niveaux de d'extraction 64 déjà c'est pas trop mal on a de l'argent face donc c'est pas le genre de niveau qui va être super excitant au niveau combat et au niveau découverte on connaît déjà tout ce trajet mais ça va nous permettre de le revoir car c'est assez joli quand même il faut avouer et on va profiter pour ramasser un petit peu tout ce qu'on voit sur le passage pour faire monter nos niveaux de vitalité en fait normalement à la fin de vertorum il faudra être à 99 ça serait idéal le maximum on peut monter sans avoir à apprendre des cours parce qu'en fait il faut aller voir après un mètre d'extraction de vitalité pour lui demander de monter au niveau supérieur on le paye on monte au niveau supérieur on peut passer après de 100 à 199 et etc l'autre vous êtes à 199 pour pouvoir monter au delà donc des targenas c'est déjà un niveau un peu plus haut on monte au niveau 65 ce qui est un panier ça permet de ramasser donc et vous savez que tout ce qu'on peut ramasser chaque fois c'est des niveaux donc ça va être 10 15 25 la seule exception c'est le premier qui est un qui était qui était d'ailleurs je sais plus comment ça s'appelait et donc 65 ça permet de ramasser des trucs qui sont à 65 je sais plus ce que c'est ok il ya encore 3 et derrière on va ramasser voyez c'est jaune clair quand même donc ça ramène pas grand chose mais bon ça permet quand même on est à 63 on est quand même à 65 c'est déjà pas trop mal 66 m targana de nouveau ok et il y en a d'autres sur la route vous voyez c'est jaune clair il ya quand même une différence c'est vrai que c'est assez clair il ya quand même une différence avec le fer qui par exemple est carrément blanc parce qu'il nous rapporte plus du tout plus rien du tout on se balade toujours pareil et on arrive à lagos le courtois notre ami lagos le courtois qui qui on doit rendre une quête on est venu au départ ici pour lui en fait on en a profité pour monter nos compétences quand même de 63 à 67 pour l'instant il ya un quartz rose on va le récupérer également à 68 et bien c'est pas trop mal on va rendre cette quête à lagos donc c'était la collecte justement une collecte de targhena à l'époque on ne pouvait pas l'écueillir on n'avait pas le niveau donc on avait été obligé de partir d'attendre que ça monte voilà alors là ce qu'on va essayer de faire on va essayer de faire un petit selfie avec la gosse au courtois notre ami pour pouvoir se quitter là dessus et se retrouver très très bientôt pour la suite des aventures vous avez remarqué la gosse à quatre yeux voilà donc je vous souhaite un bon yaoutage on se retrouve très bientôt pour la suite si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu sur youtube et également à vous abonner si ce n'est déjà fait allez alors à très très bientôt ciao